Bonsoir, 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 nous sommes le dimanche 30 Nisan, premier jour de Rosh Chodesh, Yav, 5776, le 15e jour du Homer, et les tuyens, rachel batzara, rivka batzara, et c'est dans une grande simcha que nous commençons aujourd'hui, la masachet Baba Metziah, Perek 1, Mishnah Aleph, 2, O Chazin B'Talit, זה אומר אני מצטייה, וזה אומר אני מצטייה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה ישבה שאני לא באה פחות מחצייה, וזה ישבה שאני לא באה פחות מחצייה, ויחלוקו, זה אומר כולה שלי, וזה אומר חצייה שלי, האומר כולה שלי, ישבה שאני לא באה פחות משלושה חלקים, On va d'abord commencer par présenter une présentation générale de Baba Metsiya. De quoi va-t-on parler dans cette Masséchette ? On va essentiellement parler, l'axiome de base de Baba Metsiya, c'est les lois de Toen Venit'an, les lois du plaignant et de l'accusé. Jusqu'à maintenant, dans Baba Kama, on a plutôt parlé de qui a raison, quel verdict prononcé selon plusieurs situations. Mais dans Baba Metsiya, ça va prendre une autre allure, on va plutôt s'intéresser à qui donner raison. Lorsqu'on a deux personnes qui viennent, à qui donner raison ? Bien sûr, comme c'est l'habitude dans les Mishnayot, dans le chasse, puisqu'on va évoquer un sujet, on va rentrer dans d'autres sujets. Et de ce fait, on va se retrouver finalement à évoquer plusieurs situations et même à rentrer dans plein de détails, de lois de, par exemple, des lois des chomrims, des gardiens, des lois des employés, des employeurs, employés, puisqu'on va parler des droits de chacun. Donc du coup, ça va être l'occasion de parler de, par exemple, de la mitzvah qu'on a lue dans la barajah, de payer l'employé à temps. Oui, c'est le derrière du chasse. De manière générale, donc, l'axiome essentiel qui va se retrouver dans toute la masse secrète, ça va être finalement à qui donner raison, dans toutes les situations. D'accord ? Dans les deux premiers prakim de Baba Mishya, on va s'intéresser, en fait, ça va être l'occasion d'aborder toutes les lois de Aveda, de Achavat Aveda, rendre une trouvaille. C'est-à-dire, la première partie du Perek, du chapitre, qu'on va étudier là maintenant, va d'abord s'intéresser à que faire lorsque deux personnes trouvent en même temps une Metsiya, une Aveda, une trouvaille. Et puis, ensuite, ça va être l'occasion, finalement, de dire, ah, tel trouvaille, rend là, rend là de cette manière, et tout ça, donc on va parler de toutes les lichotes Aveda, jusqu'à la fin du Aveda, Aveda, c'est quelque chose qu'on a perdu, oui. On va jusqu'à la fin du deuxième Perek. Voilà pour la présentation générale, maintenant. Notre Mishnah, concrètement, on a déjà évoqué son sujet. Je vais vous dire, dans la Gemara, il y a huit Dapim de Gemara sur cette première Mishnah. Et alors, ça rentre vraiment dans le détail. Dans les Yishivots, on étudie ça pendant six mois, les bonnes Yishivots, parce qu'on étudie très sérieusement, et on passe vraiment six mois à étudier ces Dapim. C'est d'une richesse extraordinaire. Pour notre propos, dans notre petit cours de Mishnah, on ne va pas trop rallonger, mais on va plutôt se concentrer sur ce que le Barthénorat lui-même a jugé nécessaire d'évoquer. C'est-à-dire ce qui va être plus proche du texte, on va déduire d'Alachot, mais en Tachem. Mais on va d'abord commencer, d'abord, par présenter grossièrement la Mishnah, le sujet essentiel, l'axiome. Et puis ensuite, une fois qu'on aura compris les données de base de la Mishnah, alors ensuite on va revenir à préciser plusieurs précisions quand même importantes que le Barthénorat mentionne, qui sont bien sûr issues de la Gemara. Et donc on commence tout de suite, peut-être même qu'on va le faire directement dans les mots. « Shnaïm ochazin betalit » Deux personnes attrapent un talit. Un talit, ce n'est pas forcément un talit de prière, un châle, ça peut être un châle exactement, un vêtement, d'accord ? Deux personnes qui attrapent un vêtement, un châle, qui rentrent comme ça au Bédine, les deux l'attrapent. Et alors, chacun dit « Eh ! » « Zomerani mezzatia » « Vezomerani mezzatia » Chacun dit « C'est moi qui l'ai trouvé » L'autre dit « Non, c'est moi qui l'ai trouvé » « Zomer kulasheli » « Vezomer kulasheli » L'un dit « Elle est entièrement à moi » Et l'autre dit « Non, elle est entièrement à moi » La Mishnah nous enseignez à la femme. Donc, vous êtes ici en grande discussion, on ne sait pas qui a raison. Le Reuven qui dit que c'est lui le premier qui l'a trouvé qui l'a levé, et l'autre qui est venu lui shipper, qui est venu au sein de lui racher des mains. Et l'autre qui dit « Non, c'est le contraire, c'est Shimon, il dit « C'est moi le premier qui l'ai trouvé ». Alors la Mishnah nous dit « Vous savez ce qu'on va faire les amis ? » L'un va jurer qu'il est propriétaire au minimum de la moitié de ce châle. Et l'autre aussi va jurer qu'il est lui aussi propriétaire d'au moins l'autre moitié. Et ensuite, le juge va partager ce châle. J'ai dit que je ne rentre pas dans les détails, donc je ne précise pas comment il va le partager. D'accord ? Vous avez compris l'idée ? C'est très simple. Grossièrement d'abord, avant de mettre le focus sur chaque petit mot et ajouter la Mishnah, d'accord ? L'idée, elle est simple. Deux personnes entrent, mais dînent l'un, j'ai dit « C'est moi qui l'ai trouvé ». Et l'autre, il est venu essayer de me le reprendre. Et l'autre dit « Non, c'est mon frère, c'est moi le premier qui l'ai trouvé. C'est lui qui est venu ensuite, qui a été jaloux et qui a voulu le prendre avec moi. » Alors, le juge va lui dire « Écoutez, les amis, je ne sais pas qui c'est qui a raison. On ne va pas... Donc la solution qu'on a, c'est uniquement de vous faire jurer. Donc on va vous faire jurer que vous êtes... Mais on ne va pas vous faire jurer que c'est vous le premier qui l'avez trouvé et que ça t'appartient entièrement. On va te faire jurer uniquement que la moitié est à toi, et l'autre va te jurer que la moitié est à lui. Et ensuite, une fois que chacun a juré, on va partager le châle. Et si déjà, on va rester dans le flou, mais ce n'est pas grave, on va aussi faire la suite de la Mishnah. Ça fonctionne avec exactement le même principe, avec une petite nuance quand même. Et après, on va plus détailler, d'accord ? On le fait tout de suite. C'est-à-dire, on va juste changer la donne. On va se retrouver comme ça. « Zéomer, Kulashéli, la même scène. » Donc les deux arrivaient avec le tari, ils se disent « Eh, c'est moi qui l'ai trouvé, j'étais le premier. Et je l'ai levé entièrement, et l'autre est venu me l'attraper. » Donc, « Zéomer, Kulashéli, l'un il dit, Kulashéli, elle m'appartient entièrement. » « Ve Zéomer, Kretzi, Hachéli. » Et l'autre dit « Non, la moitié m'appartient. » Il n'est plus en train de prétendre qu'elle lui appartient entièrement, mais que la moitié. Il vient et dit « Eh, mon ami, c'est faux, tu ne l'as pas levé, moi, je suis venu ensuite. Quand tu as commencé à lever d'un côté, j'étais déjà en train de la lever de l'autre côté. Donc moi, je suis fair-play, je reconnais qu'elle t'appartient à moitié. Toi, tu as un voleur, tu essaies de prétendre qu'elle t'appartient entièrement. Alors là, l'idée, ça va être la même. On va prendre le talit, on va dire « Bon, alors on va faire de l'ordre. » La moitié du talit, donc, « Toi, Shimon, Kidi, Kretzi, Hachéli. » Donc, si vous connaissez que la moitié du talit, elle appartient à Oven. Donc, la moitié du talit, d'abord, elle appartient à Oven, on ne discute même pas dessus. Sur l'autre moitié, vous avez tout votre Kiproko, d'accord, tout votre litige, il est maintenant sur l'autre moitié. Donc, finalement, on se retrouve que sur l'autre moitié, toi, tu dis qu'elle t'appartient entièrement. Et toi, tu dis qu'elle t'appartient entièrement. Donc, on va réappliquer la même règle de la moitié. On va couper ça en deux. Et donc, on va se retrouver en fait, on va couper ça en deux. Bien sûr, on va d'abord vous faire jurer. Donc, lui, il va jurer que le quart, il lui appartient. Et l'autre, il va jurer que le quart plus l'autre moitié, c'est déjà. Donc, je vais jurer que les trois quarts, elles t'appartiennent. Et ensuite, une fois que chacun aura juré, on va la partager avec ou son ciseau, comme on va l'expliquer. On va faire ça dans les mots. Là, il dit qu'elle m'appartient entièrement. Et l'autre moitié, c'est la moitié. Celui qui prétend que Kula Shelli, qu'elle est entièrement à moi, il devra jurer qu'il n'a pas moins que trois quarts. C'est-à-dire qu'il a au minimum les trois quarts. Donc, on le fait jurer sur ce qu'il va finalement recevoir. On ne le fait pas jurer sur plus. Vous avez déjà compris, sûrement, déjà, d'essayer l'idée. Et l'autre qui prétend, Kula Shelli, qu'elle m'appartient à moi à moitié, devra jurer qu'il a au minimum le quart, qu'il n'a pas moins que le quart. Et, une fois que chacun a juré, Celui-ci, donc, Réouvet, va prendre les trois quarts du talit, du chal. Et l'autre va prendre le quart. On a fini de lire, traduire la Mishnah, et même déjà d'assimiler l'idée. Avant, bien sûr, de faire le Barthénorah, sinon ça va être trop lourd, on va dire comment introduire tout, soulever tous les problèmes. Il va falloir faire de l'ordre. Alors, il y a plusieurs, plusieurs points. D'abord, on va commencer par expliquer, c'est quoi ce serment ? C'est le point de départ, d'abord, expliquer. On demande à chacun de jurer. Et c'est quoi ? D'accord ? Sans se concentrer d'abord sur la formulation du serment, qui est un petit peu originale. Mais d'abord, premièrement, c'est quoi ce serment ? Il faut savoir que du point de vue de la Torah, on a une règle. « Ma shetachati adha adam shelou » Tout ce qu'un homme a détient sous la main, dans sa main, alors c'est à lui. Jusqu'à preuve du contraire. C'est lui, la notion qu'on introduisait la semaine dernière, à la fin de Baba Kamal, la notion du mouhzak. C'est lui qui détient. D'accord ? C'est lui qui est mouhzak, c'est lui qui détient la chose. Jusqu'à preuve du contraire, il prétend que c'est lui, donc ça lui appartient. Par contre, ce principe, lorsque deux personnes viennent, et chacun saisit le châle, on va prendre le cas où chacun le saisit, par exemple, de manière... Ouais, il n'est pas les extrémités chacun. D'accord ? Donc chacun l'attrape d'un côté, et chacun appartient qu'elle m'appartient entièrement. Alors, premièrement, avant même de... Initialement, je vais parler selon le digne de la Torah, alors on va dire, bah écoutez, les amis, pour le moment, ce que chacun attrape, ça lui appartient. Vous êtes deux attrapés, donc je déduis que vous êtes tous les deux propriétaires, vous êtes en train, chacun affirme que ça vous appartient entièrement. Donc de ce fait, moi, le Dayan, le juge, je reçois vos deux informations, elles ne sont pas forcément contradictoires, et je vais fixer une limite au milieu, et dire, bah toi, tu détiens la moitié, toi, tu détiens l'autre moitié. Et donc maintenant, toi, Réhuvène, tu réclames que la moitié de Shimon est à toi, et toi, Shimon, tu réclames que l'autre moitié de Réhuvène est à lui. Selon la Torah, la loi stricte de la Torah, alors on aurait dû tout simplement partager ce châle, sans faire jurer personne. C'était la loi stricte, parce qu'on fonctionne selon la loi de « Ma chetachatiada » « Dam chelogu ». L'idée, elle est très simple. Si ça, c'est dans ma main, quelqu'un vient et va commencer à me dire, « Hé, mais c'est à moi ça, voleur, je jure que c'est à toi, je ne lui dois rien, étant donné que l'objet, il est dans mes mains, et que moi je dis non, il m'appartient ce critérium, ça m'appartient, ça ne t'appartient pas à toi, je ne dois même pas jurer selon la Torah. Dans certaines situations, Khafamim ont peut-être ou oui ou non fait une gzera, on aura l'occasion d'en reparler, quand on approchera plutôt Ma chetachouot, mais pour le moment, selon la loi stricte, c'est dans mes mains, je n'ai aucune raison de te jurer que ça t'appartient. D'accord ? Partons de ce principe, même si lorsque les deux attrapent le châle, donc chacun d'un côté, ils sont tous les deux, ils l'attrapent, moi je dis, écoute, cette moitié-là, elle est à toi, et l'autre moitié, elle à toi. Partons de ce principe, tu réclames l'autre, pourquoi tu veux qu'il jure ? Ça, c'est selon la loi stricte de la Torah. Maintenant, Khafamim sont venus et on dit, non, non, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça, parce que chacun va finalement envier, désirer, les, on va voir quelqu'un qui est sur le point de partir, on va voir quelqu'un qui est sur le point de partir amasser une enveloppe qu'il a trouvée par terre, ou peu importe, un autre, il va dire, allez, pourquoi pas, moi aussi je vais partir le prendre. Donc Khafamim sont venus et on dit, vous savez quoi, on va faire un petit peu d'ordre, on va imposer de faire un serment. Chacun va devoir jurer. Avant de trancher, est-ce que ça t'appartient ou non, tu vas devoir jurer, dans la mesure où vous êtes tous les temps en train de tenir, d'accord ? Vous êtes tous les temps en train de tenir, alors avant de trancher, de dire que ça, c'est la moitié, on a une zéra, on a un décret de Khafamim de jurer. Voilà pour la présentation, un peu moins grossière de la Mishnah. Maintenant, on a quand même plusieurs détails à apprécier, tout d'abord, je ne sais même pas par où commencer, je vais vous le dire, peut-être je vais m'aider de mes notes quand même. D'accord, pour le moment, tout va très bien. Première précision, tout d'abord, lorsque les deux entrent au Bet Dinn, et qu'ils saisissent le vêtement, alors l'Agma précise, attention, cette règle, cette règle que, jusqu'à preuve du contraire, vous détenez, chacun détient la matière, parce que chacun y saisit, c'est uniquement, si chacun saisit à l'extrémité. Par contre, on a une autre règle, qui va nous dire que si chacun saisit, que, s'il y en a un qui saisit, par exemple, les deux tiers, d'accord, je l'attrape tout ça, il dit, c'est à moi, et donc l'autre, il réussit à attraper que le petit bout, alors l'Agma nous dit, écoutez, ce qui est concrètement dans vos mains, d'abord, ce qui est dans tes mains, c'est à toi, sans discuter. Tac, on va dire. Toi, donc toi, tu attrapes 70%, 70% c'est à toi. Toi, tu réussis à attraper, parce qu'avec tes petits doigts, tu attrapes comme ça un petit coin, le petit coin, il est à toi. Et tout le reste, c'est sur ça que vous avez votre litige, et c'est sur ça qu'il va falloir jurer et partager, d'accord ? Première notion importante. Deuxième notion importante, qui est quand même un peu plus dérangeante quand on étudie la Mishnah, c'est cette formulation bizarre de la Mishnah. C'est quoi cette manière de jurer ? Il devra jurer qu'il ne possède pas moins que la moitié. Jure qu'elle t'appartient entièrement, puisque tu es en train de prétendre qu'elle t'appartient entièrement. Alors sur ça, c'est lié à une notion générale. D'abord, de manière encore plus générale, jurer, c'est un très grave interdit. Très grave. Quand Hachem, il a dit dans les Aserates Libros, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en 20, la Gemma raconte que la terre a tremblé 400 par ça. Je ne sais même pas traduire, ça fait combien une par ça ? Je peux vous le faire, d'accord ? Une par ça, ça fait 4000. 4000, c'est 8 kilomètres, donc vous multipliez maintenant les 8 fois 400, ça fait 8 vers, prend 2, 3200 kilomètres, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, que la terre a tremblé 3200 kilomètres, ça signifie quoi ? C'est parti dans l'espace... En tout cas, au moment où Hachem a dit l'autissage à la Gemma, c'est une avérat très grave. Et pire que ça, même lorsque le juge doit faire jurer, il a, il y a un problème. Il y a un problème d'abord. Comment on doit jurer au Betidine pour se défendre, c'est en soi-même un problème ? La Gemma raconte à l'histoire de Chassidim, de gens bien, qui évitaient eux-mêmes de jurer, quitte à perdre, d'accord ? Et, bon, ça sera plus quand on approche un stretch vote, où ce sera plus explicité, mais en tout cas, jurer c'est en soi-même un problème. Et même le Dayan, le juge qui va imposer de faire jurer, il doit, dans la mesure, imposer un serment, où, extérieurement du moins, alors on ne voit pas ici qu'il y a forcément un mensonge. C'est-à-dire qu'il doit encore laisser la place à ce qu'il n'y ait pas de mensonge lorsque chacun jure. En l'occurrence, lorsque les deux attrapent le Talit, chacun de son côté, et prétendent que tout est à lui, alors pourquoi est-ce que tu veux que je l'efface, jurer chacun que tout lui appartient, et qu'on va se retrouver dans une situation où c'est sûr qu'il y en a un des deux qui jure. On préfère laisser une allure, en supposant que finalement, en étant Dan et les Caves-Routes, de juger avec un peu plus de miséricorde, d'accord ? On va moins strictement, et dire, peut-être que finalement, les deux ont soulevé ensemble. Donc jurer finalement que vous êtes juste propriétaire de la moitié, et donc c'est pour ça qu'ils vont devoir jurer. Étant donné que de toute façon, on va arriver à la situation finale, où on va partager le Talit, alors ça suffit que tu jures, sur ce que tu vas concrètement recevoir. Tu n'as pas besoin de jurer sur ce qui ne va pas te revenir de toute façon, parce que l'autre aussi, il va jurer contre toi. Maintenant, jurer qu'il n'est propriétaire que de la moitié, c'est faux, puisqu'il affirme qu'il est propriétaire de tout. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est simple. Tu vas jurer que le Talit t'appartient, et au minimum de la moitié. Comme ça on se retrouve avec une allure, ou peut-être finalement t'as raison, toi tu écris jusqu'à demain, que ça t'appartient entièrement. Et toi aussi, jurer au moins que ça vous appartient, au minimum à la moitié, et comme ça ensuite on va trancher le Talit, on va couper le Talit, et on va vous laisser chacun détenir ça, sans qu'il y ait forcément un serment à faux explicite. Autre point important, c'est très simple, la notion de Yakhluku, quand on partage, comment on partage une chose, c'est très simple. Si l'agma nous le précise, cette fois-ci c'est plus dans Mababatra, ou c'est encore plus explicite, s'il y a de quoi laisser à chacun la même utilisation de l'objet initial, on laisse, et si l'utilisation initiale ne sera plus, elle sera obsolète, donc on ne pourra plus, donc on va évaluer la valeur de l'objet, et on va dire, écoutez l'objet coûte 200 shekel, alors 100 shekel, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est prêt à mettre 100 shekel, et laisser, pour pouvoir prendre l'objet, et laisser à l'autre, ou bien on va le vendre ou pas. Je m'explique, ça veut dire quoi laisser l'utilisation initiale ? On a pris le cas d'un châle, par exemple, un talit. Alors un châle, il va mesurer, pour quelqu'un qui mesure 1m80, il va avoir une certaine distance. Eh bien, si on coupe le châle en deux, est-ce que maintenant, ce châle, il va quand même pouvoir utiliser une personne plus petite ? Ou non ? Si tu vas pouvoir le récupérer, mais ensuite, il va falloir que tu... Il va perdre son utilisation, on ne va plus le partager en deux, mais on va faire la notion, donc, d'évaluer, de laisser la contre-valeur pour celui qui veut la payer, et prendre l'objet à sa place ou pas. D'accord ? On va prendre le cas d'une chaise. Ah, une chaise. On ne peut pas la couper en deux. Un banc, on peut peut-être le couper en deux, ça dépend si c'est un grand banc. Peut-être qu'on va pouvoir le couper en deux, et laisser comme ça ici, deux plus petits bancs, deux bancs plus petits. D'accord ? C'est clair ? Baruch HaShem. Dernier point, un peu délicat, qui va être explicite dans le deuxième Baruch HaNura, cette fois-ci, c'est l'insistance un petit peu bizarre de la Gma. Donc, je refais ça de la Mishnah. Je refais ça dans les mots, vous allez voir comment il y a ici une redondance un peu lourde. Shnaï Mokhazin Betalit. Deux personnes qui saisissent un châle. L'un prétend, c'est moi qui l'ai trouvé, et l'autre prétend, c'est moi qui l'ai trouvé. Et la Mishnah nous redit encore une fois, L'un dit, elle est entièrement à moi. Et l'autre dit, non, elle est entièrement à moi. Pourquoi avoir répété, c'est moi qui l'ai trouvé, elle est entièrement à moi. C'était lourd. La Gma, en fait, explique, après, d'accord, après un débat, la Gma explique qu'en réalité, on parle de deux cas de figure. On parle de deux cas de figure. L'un, c'est le cas de la trouvaille explicite. Et il y a un autre cas, en fait, un peu implicite, qu'on déduit de la redondance de la Mishnah, en fait. D'un cas où on parle de deux personnes qui sont parties chez un vendeur. Il y avait, par exemple, le dernier pain, la dernière baguette de la journée. et il y en avait un qui, les deux, ils sont arrivés en même temps au comptoir, peu importe qui c'est qui est arrivé en premier. Mais le don dit, ah, je veux bien la baguette. Et finalement, jusqu'à ce que le boulanger reprenne la baguette et la pose, d'accord, les deux ont vite pris l'argent sur le comptoir et l'ont saisi. Et le boulanger, il reste là, il reste bête, il dit, oh, je ne sais plus, c'était qui le premier ? Lui ou lui ? Ou peut-être finalement les deux ? Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc le boulanger n'est pas capable de décider qui était finalement celui à qui il a voulu vendre. Et les deux, pour le moment, ont donc déposé l'argent sur le comptoir et ont saisi la baguette. Et ils arrivent comme ça au bête dîme. D'accord ? C'était un cas un peu bizarre avec mon cas du pain parce que si les deux, ils se disputent, d'abord le pain, avec toutes leurs disputes, il va être plein de tueurs, donc il vaut mieux ne pas le manger. Mais à part ça, en plus, le pain n'est pas sûr. C'est rien. Imaginez que c'était le dernier talit d'Avriyam Kippour et puis il est obligé de passer Kippour la dernière avril de l'année. D'accord ? Imaginez tout seul le cas que vous voulez. À exclure le cas où le vendeur se souvient à qui il a accepté de vendre et que maintenant, il y a une alerte spéciale que le vendeur croira, qu'on croira le vendeur. Ce sera Midine Ed-Echad et Ed-Echad, c'est un seul témoin. Ça m'oblige à entrer dans une notion un petit peu délicate. J'ai peur que si je fais entrer trop de données et que vous allez un peu, ça fait un peu trop, c'est le but là. Très rapidement, il y a un cas de serment dans la Torah. D'abord, il faut savoir, on ne fait pas jurer n'importe comment dans la Torah. On ne fait jurer que dans certaines situations. on a déjà évoqué le cas essentiellement de Maudé Bébixat et le cas, en l'occurrence, qui va être apporté dans le mort de la Torah ici, le cas de Ed-Echad. Pour faire sortir de l'argent de ma poche, quelqu'un qui me dit « Eh, tu le dois sans shekel. » On va lui dire « Je ne te connais pas, dégage. Je ne te dois rien. » Et je suis cru, selon la Torah. Je ne dois même pas jurer. D'accord ? Il y a un cas et s'il veut me faire sortir de l'argent, il va devoir me rapporter deux témoins. « Pichnaï medim yakundabav » Deux témoins vont devoir venir me dire « Eh, tu lui dois sans shekel, tu ne te as pas remboursé. » Et dans ce cas-là, on croira à les deux témoins. S'il y a un seul témoin qui débarque, dans les dîners mamonot, dans les lois des litiges d'argent, alors le Ed-Echad, un témoin unique, a la capacité de me faire jurer. Puisque tu viens, toi, appuyer ton ton tata-ana, donc, ouais, d'accord, tata-ana, excusez-moi, le mot ne me vient pas facilement, c'est pas grave. Puisque toi, tu viens appuyer ta réclamation, tu viens appuyer ta réclamation avec un témoin, alors il y a une alaka spéciale qu'un témoin aide à faire jurer et je devrais, moi, jurer que je t'ai déjà remboursé, en fait, ou que je ne te devais rien du tout, et j'ai la force de contredire le témoin unique. D'accord ? On n'a qu'à, maintenant, commencer le Barthé Noura Bezra Tachem. Shnaim ochazin batalit. Tous les points qu'on a rapportés à l'oral, ils sont tous, un après l'autre, rapportés dans le Barthé Noura. On va lire assez vite parce que je suppose que le cours fait déjà assez longtemps, ouais. Donc, Shnaim ochazin batalit. Deux personnes saisissent un talit, un shal. Bagmara moukele madnitin qui gonne L'agmara explique que l'on parle du cas où chacun saisit le shal par les petits fils qui dépassent d'un côté et les petits fils qui dépassent de l'autre côté. A exclure, aval, im, em, adukim babéged atzmo. Par contre, ils saisissent chacun fortement le babéged atzmo, le vêtement. D'accord ? Zé nontel admakom shayadou magat. Ve zé nontel admakom shayadou magat. Chacun prendra jusqu'à l'endroit où sa main saisit et ça lui appartient, il n'a même pas besoin de jurer sur cette partie-là. Et l'autre aussi jusqu'à là où sa main attrape. Et ensuite, ve achar kholkim beshavé ou bishvoa. Et le reste, où il y aura le litige, alors ils devront kholkim beshavé, ils devront le partager en jurant auparavant, précisons du rambam rapporté dans les sources d'une d'œuvres. Si déjà tu commences à jurer, c'est une règle qu'on aura l'occasion de voir plusieurs fois. Si déjà on réussit à te faire prendre le sécère Torah dans les mains, oui ou non, on réussit déjà à te faire jurer, alors si déjà on va faire ce qu'on appelle un gilgul jua, jure moi aussi sur l'autre partie. D'accord ? Mais en tout cas, le serment ne va pas démarrer à partir de ce que tu as dans les mains parce que ce que tu as dans les mains, ça t'appartient et on n'en discute pas. Ensuite, Zéomer Kulachéli. Alors là, le bartender nous jette directement dans la conclusion de la Gemara. De quoi on parle quand il nous dit Zéomer Kulachéli, elle m'appartient entièrement. Ani kanitiya, c'est moi qui l'ai acheté. Ve'li mekara moher, ve'lo lekha. Chacun vient et prétend, on ne parle plus d'une trouvaille, mais on parle à présent d'un achat chez un vendeur. Chacun dit c'est moi qui l'ai acheté. Le vendeur a voulu la vendre à moi. Le vendeur a vendu à un seul d'entre eux et qu'il a pris l'argent des deux. Il est un petit peu perturbé par la scène. Il a pris l'argent de chacun et jusqu'à ce qu'il se retourne et qu'il voit que c'était le dernier talit ou baguette ou je ne sais plus on en était dans notre histoire. Donc il mekara midato mekara bal kojo. L'un avec son accord et l'autre bal kojo. Il n'a pas tellement voulu prendre l'argent. Mais il ne sait plus de qui c'était midato avec son accord et de l'autre c'était malgré lui. Et le barthador a maintenant le fait rentrer dans la l'argent. Le vendeur s'avait dit non celui que j'ai vendu ça aurait été un et d'echad et celui qui voudrait contredire le vendeur aurait dû jurer midato et d'echad mais maintenant que le vendeur ne sait plus les deux devront jurer le serment explicité dans la mishnah. Alors maintenant on nous fait un point sur toute la mishnah et nous expliquer attention sache que selon la loi stricte ils auraient dû jurer et ils auraient dû partager sans serment. Et là on fait une un décret que chacun ne prendra ce qu'il prétend être à lui afin de ne pas se rendre dans une situation où chacun va partir saisir le vêtement qui appartient à son ami et dire c'est à moi viens on va partager. Rémi on s'en dit calme-toi on va t'imposer de jurer. Précision pas apporter dans le partenariat quand même ça vaut le savoir quand même vous allez me dire mais quoi s'il est capable de voler il est aussi capable de jurer à faux réponse non. Étant donné que jurer est une anéra beaucoup plus grave les gens sont capables de jurer de voler mais pas de jurer de manière générale. Ensuite avec l'iridate à Doroth on s'est retrouvé dans une situation finalement où il y a eu des situations où les gens n'avaient plus peur de jurer en tout cas initialement on a peur de mentionner le nom avec son copain on va s'arranger mais avec H.R. on n'a pas envie qu'ils se fassent contre nous d'accord c'est naturellement jacqu'un a réagi comme ça. Mais il serait un halage maintenant le partenariat va s'intéresser à la question pour qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner finalement le serment avec la trouvaille et le serment avec le vendeur c'est finalement c'est le même principe dès qu'il y a un litige et l'un prétend que c'est à lui l'autre prétend que c'est à lui il faut le faire jurer il faut partager pourquoi on a l'enseigné deux fois et alors le partenariat d'abord Julia Doral comme ça ensuite on va le lire rapidement il va falloir expliquer l'annoncement elle est simple on a imposé ce serment uniquement lorsque les gens se trouvent un prétexte de partir voler chez son prochain et étant donné qu'on a deux situations la situation de la trouvaille où finalement il a trouvé quelque chose qui coûte 100 000 chequels il ne peut pas laisser une petite part donc Rahamu m'en fait jurer mais le cas du vendeur qui a dit qu'il serait parti que les gens se seraient permis d'aller là-bas shippé ce qui appartient et inversement aussi le cas de la vente on a pu croire que puisque finalement il ne va pas perdre quantitativement puisque finalement le vendeur va rendre l'argent donc finalement au lieu de manger une baguette et d'avoir dépensé 10 chequels il va manger une demi-baguette et il ne va dépenser que 5 chequels ça va c'est grave donc vous voyez que finalement les gens naturellement dans ces deux situations le cas de la trouvaille et le cas du vendeur où dans la mesure où de toute façon il n'y aura pas de perte quantitative juste qualitative alors ces deux situations où on se permet de prendre ce qui ne nous appartient pas exactement dans la mesure où l'autre ne perd pas vraiment c'est pour ça qu'il a fallu préciser que dans chacun de ces deux cas il y a une chevoie un serment bin Rabbanan et voilà on fait ça dans les mots il y a un serment de la mesure de la mesure de la mesure de la mesure le tana a eu besoin de nous enseigner le cas de la trouvaille ou le tana que la mesure de la mesure n'est pas le cas du vendeur pourquoi ? les tana métzias si il avait enseigné juste le cas du métzias il y a de la mesure étant donné que c'est une métzias jusqu'à maintenant il était pauvre alors quoi il va devenir riche moi aussi je veux devenir un petit peu riche pourquoi pas alors il est mort et terre il se trouve des prétextes d'aller le faire de dire que c'est permis finalement vous connaissez bien cette règle ouais si tu as été riche pourquoi pas moi aussi en tant que toi et sois un peu moins riche donc mort et terre alors ils ont dit allez venez on va aller faire une joie à lui mon ami n'a rien dépensé pour ça ça lui est tombé du ciel alors pourquoi pas mais par contre quand c'est un cas d'une transaction s'il n'avait pas très besoin de ce dernier pain pourquoi il serait venu l'acheter c'est sûr qu'il en a très besoin il a ses enfants qui lui demandent à manger à la maison et donc les gens ne se seraient pas forcément permis de partir voler et donc j'aurais pu croire donc celui qui vient essayer de lui chiper la moitié c'est tellement osé de faire une chose pareille que c'est sûr que l'homme aurait été et que s'il prétend que c'est à lui c'est que c'est réellement lui et donc ce ne serait pas la peine de jurer et j'aurais pu croire que Hamim n'a pas imposé et décreté de faire un serment dans une situation pareille et donc c'est pour ça qu'il a fallu préciser le cas de le cas de la transaction et inversement c'est très quand dans la Gemara d'expliquer pourquoi il a fallu enseigner l'un et enseigner l'autre parce qu'on n'a pas pu déduire l'un de l'autre c'est l'action générale de ce point de cette donc et si on avait enseigné juste les lois de la transaction parce que si on avait enseigné que le cas de Mekahou Memkar que dans un cas pareil tu dois jurer aujourd'hui tu sais pourquoi il faut jurer dans un cas pareil parce que l'autre qui s'est arnaqué il ne perd pas tellement quantitativement parce que finalement il va récupérer la moitié de la somme finalement d'accord moi aussi j'ai besoin de donner à manger à mes enfants donc je vais la saisir moi-même et mon cher ami lui il a une voiture qui roule très vite il n'a qu'à partir voir s'il n'y a pas au bout de la ville une autre une autre boulangerie ouverte à ceci avant le métier avant le métier par contre le métier a une trouvaille au final au final c'est lui qui a trouvé dans l'autre des 100 000 donc si c'est moi qui vais partir maintenant saisir de l'autre côté pour avoir aussi 50 000 il va devenir moins riche lui donc j'aurais pu croire que quoi que les gens ils ont quand même l'honnêteté de ne pas partir voler dans une situation pareille et de ce fait si quelqu'un vient au Bédine et vous dit que moi aussi j'ai trouvé un mot en cul et j'ai sauvé de l'autre côté on aurait pu croire que le juge devra bien être partagé sans faire jurer c'est pour ça qu'on a eu besoin que la machine a eu besoin donc le partenariat maintenant va expliquer cette formulation bizarre de chevois on ne le fera pas jurer qu'elle lui appartient entièrement comme ce qu'il prétend initialement pourquoi ? le Bédine ne va pas de toute façon lui donner entièrement ce que c'est toi tu fais jurer quelqu'un que elle lui appartient entièrement et après tu ne l'écoutes même pas tu ne mets même pas de confiance toi le juge tu ne mets pas de confiance dans ce serment puisque tu ne lui donnes pas gain de cause complètement donc fais-le jurer uniquement sur ce qu'il doit recevoir ensuite et maintenant s'il devait jurer jusque la moitié d'un mois avait marre à l'éle d'ibou et qu'à marre d'un marre qu'on l'a chéli tu lui demandes de jurer et de fausser ce qu'il prétendait de contredire ce qu'il était en train de prétendre qu'elle lui appartient il devait jurer qu'il n'a pas moins que la moitié que la signification est ainsi réellement sachez qu'elle m'appartient entièrement et selon vous que vous ne pouvez pas me croire qu'elle m'appartient entièrement je vous jure que je suis propriétaire j'ai un droit de propriété dans ce talit dans ce châle et je n'ai pas moins que la moitié et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite un chodejtov vous mourah rendez-vous demain kol tov sela et c'est un chodejtov et c'est un chodejtov